... Histoire pour les oreilles Elle est arrivée à l'école le jour de la rentrée. Son papa et sa maman avaient dû le laisser à la grille. Elle est restée là, plantée, toute seule, dans la cour. Les autres enfants jouaient au ballon, à la marrelle, et personne ne faisait attention à elle. Mais moi, j'avais bien vu qu'elle était timide et qu'elle n'osait pas venir avec nous. Elle regardait autour d'elle comme si elle était émerveillée par tout ce qu'elle voyait. Ses yeux étincelés et n'étaient pas assez grands pour tout voir. La maîtresse tapait dans ses mains, trois fois. C'était le signal pour rentrer en classe. La petite fille restait immobile, ne sachant pas quoi faire. Il a fallu que la maîtresse aille vers elle pour qu'elle se mette à sourire. Elle est rentrée dans la classe la dernière. La maîtresse lui a dit de s'asseoir à la table du dernier rang, celle qui était toujours libre. Tous les enfants se sont retournés pour voir cette nouvelle tête. Certains rigolaient, comme s'ils se moquaient d'elle. D'autres chuchotaient entre eux, sûrement des réflexions pas très gentilles. Moi, je la regardais fixement. Je la trouvais très belle et j'avais très envie de savoir qui elle était. La maîtresse nous a lu une histoire. Une histoire avec un ogre et des petits-enfants. Tout le monde écoutait. La nouvelle élève avait le regard dans le vide, en souriant, comme si elle était ailleurs. À un moment, la maîtresse a raconté que l'ogre voulait manger les petits-enfants. Et là, elle a poussé un cri de frayeur et s'est cachée sous sa table. Tout le monde a éclaté de rire. Sauf moi, je trouvais que c'était méchant de se moquer de quelqu'un qui avait peur. À la récré, elle était dans un coin de la cour. Tout le monde jouait et personne ne s'occupait d'elle, comme ce matin, quand elle est arrivée. Moi, je suis allée la voir. Elle m'a regardée et elle m'a sourie. Elle m'a dit qu'elle avait six ans, comme moi, qu'elle s'appelait Maya et qu'elle savait que moi, je m'appelais Tom. Pourtant, je ne lui avais rien dit. Alors, comment faisait-elle pour savoir ? Elle m'a répondu que c'était comme ça, qu'elle savait plein de choses et qu'il ne fallait pas lui demander pourquoi. Elle m'a dit qu'elle était différente de nous et qu'il ne fallait pas se moquer et que chez elle, les ogres n'existent pas. Moi, ça m'est bien égal qu'elles soient différentes. J'avais envie d'être son amie et puis ce n'est vraiment pas bien de se moquer des autres, sous prétexte qu'ils ne sont pas comme nous. Je lui ai demandé où elle habitait. Elle a réfléchi longtemps avant de me répondre qu'elle habitait très loin, dans un grand pays, mais qu'elle venait d'arriver et qu'elle ne savait pas combien de temps elle resterait. Je lui ai proposé une partie de marrelle. Elle ne savait pas y jouer. Ça m'a étonné. Tous les enfants du monde connaissent la marrelle. Enfin, ce qu'il me semble. Elle a appris très vite et elle a même gagné toutes les parties. On est retournés en classe et j'ai demandé à la maîtresse si je pouvais m'asseoir à côté d'elle. Toute la classe s'est mise à rigoler disant que c'était mon amoureuse et plein d'autres bêtises. Mais moi, je n'écoutais pas. J'étais tellement content d'être à côté de Maya. À midi, nous sommes allés manger à la cantine. Il y avait des frites ! Elle les a dévorées en me disant la bouche pleine de ketchup que chez elle, elle n'en mangeait jamais. C'est bizarre quand même, une maison où il n'y a jamais de frites. La compote, par contre, elle n'en a pas voulu. Elle a goûté, mais elle a fait la grimace. Mais j'étais bien avec elle. Alors ça m'était un peu égal qu'elle n'aime pas la compote. À la récré, après le repas, on est resté sous le grand platane de la cour. Elle m'a montré le soleil et m'a dit que dans son pays, il y avait plusieurs boules comme ça dans le ciel. Un pays où il y a plusieurs soleils, ça n'existe pas. J'ai pensé que c'était la compote qui lui faisait raconter des bêtises. Peut-être qu'elle confondait avec les étoiles ou les lampadaires. L'après-midi, c'est chant ou dessin. Et ce jour-là, c'était dessin libre, c'est-à-dire qu'on dessine ce qu'on veut. Maya a dessiné des choses étranges. Un animal avec six pattes et deux têtes, des hommes avec un seul œil et des antennes sur la tête. On se serait cru dans une bande dessinée intergalactique. C'était magnifique. Moi, j'avais du mal à dessiner une maison, alors j'avais un peu honte. La cloche a sonné. Ma maman m'attendait et je suis parti, laissant Maya devant l'école. J'étais un peu triste de la quitter, mais je savais que je la retrouverais demain. Mais le lendemain, Maya n'est pas venue. Elle avait laissé son cahier sur son bureau. Je l'ai montré à la maîtresse qui était tout étonnée de voir ses lettres bizarres. Mais elle m'a promis qu'elle ferait tout pour comprendre. Elle a beaucoup cherché avec des dictionnaires et elle a enfin trouvé ce que ça voulait dire. Je viens d'une étoile très lointaine et ma fusée est en panne. Alors, je suis venu à l'école en attendant. Si je ne reviens pas, c'est que la fusée est réparée et que je serai reparti. Et sur une autre ligne, la maîtresse a lu. Tom, je t'aime beaucoup. Tu es mon ami. Je ne t'oublierai jamais. J'ai pleuré en cachette à l'idée que je ne la reverrai plus. Mais j'ai gardé le dessin. Pendant la récré, il y a eu un grand boum dans le ciel. Et tout d'un coup, la fumée d'un avion a dessiné un cœur et trois lettres. T-O-M. Comme Tom. J'ai tout de suite compris que c'était Maya qui repartait dans sa fusée. J'essaierai bien fort contre moi le dessin qu'elle avait fait. Triste de ne plus jamais la voir, mais tellement content qu'elle pense encore à moi. Quand je serai grand et que j'aurai des enfants, si c'est une fille, je l'appellerai Maya. J'ai très grand-could. Sous-titrage ST' 501 ...